Bienvenue à la grande concentration automobile mensuelle qui se déroule à Valette au parc du Champilambard tous les derniers dimanches de chaque mois organisé par les dérouillés des trois provinces. Pour marquer ce rendez-vous d'automne, les 4 chevaux et les Vélos Solex ont été mis en avant car cette année ils fêtent leur 70e anniversaire. Aujourd'hui c'est un grand jour oui, ça va faire trois ans maintenant que l'on fait notre rendez-vous mensuel et on a voulu marquer le coup cette fois-ci et on fête les 70 ans de la 4 chevaux, du Vélos Solex et beaucoup beaucoup de collectionneurs et pas spécialement que de 4 chevaux ou de Solex ont répondu présents aujourd'hui. Et tout est vraiment extraordinaire, tout se prête en plus au jeu, on a un super soleil, pas trop chaud ni trop froid, du monde partout, tout type de véhicule comme on aime quoi, voilà comme on aime. La 4 chevaux de Renault, voiture mythique du peuple qui est sortie deux ans avant l'emblématique 2 chevaux de la marque Citroën. Oui c'est les deux, avec le Vélos Solex c'est les deux populaires du premier salon de l'après-guerre. En 1946 au salon de l'auto au Grand Palais à Paris ont été présentés la même année, la 4 chevaux Renault qui a été étudiée pendant la seconde guerre mondiale et le Vélos Solex. C'est les deux véhicules emblématiques et les deux premiers véhicules populaires français, deux ans avant la 2 chevaux finalement. La 4 chevaux aura été produite de mémoire à environ 1,1 million d'exemplaires. Et le Vélos Solex lui a plus de 7 millions d'exemplaires. Un Vélos Solex qui a perduré, j'irai dans le temps. Il a duré même très très longtemps de mémoire. La production s'est arrêtée, je crois même dans les années 90, vraiment pour les tout tout derniers modèles. Le plus emblématique ça reste le modèle, ce qu'on appelle le 3800. Les connaisseurs reconnaîtront facilement. C'est le modèle que l'on a d'ailleurs avec le phare carré tout juste là-bas. C'est le modèle le plus emblématique. Mais oui, oui, après il y a plusieurs, plusieurs modèles évidemment de Solex. Donc je voulais en dire qu'ils ont fait des compétitions les 24 heures du Mans. Et même encore, il y a oui en effet les 24 heures Solex alors qu'ont lieu, je ne sais pas où, je n'ai jamais participé. Mais je sais que ça existe encore. Il y a encore des compétitions et des gens qui sont vraiment férus de ce petit engin. Il y a des clubs qui existent rien que pour le Vélos Solex. Il y a vraiment des passionnés de ce petit engin qui, il faut bien le dire, qui n'est pas très cher non plus. Et qui a un moyen d'entrer dans le milieu de la collection avec des sommes on va dire dérisoires. Oui enfin avec un moteur à l'avant qui n'est pas toujours facile quand même à diriger. Il faut ce qu'il faut. Après c'est une conduite particulière. Moi j'ai toujours tendance à dire que ça n'avance pas très vite. Mais c'est la vitesse juste qu'il faut entre guillemets pas plus pour découvrir des paysages à gauche et à droite. C'est l'ancêtre de finalement de nos vélos électriques aujourd'hui avec assistance électrique. C'est vraiment l'ancêtre. C'est ça. Donc on a dit journée de la 4 chevaux. Pourquoi 4 chevaux ? Pourquoi la 4 chevaux ? Parce que c'est un véhicule populaire. Que certains adhérents de notre association possèdent des 4 chevaux. Puis c'est une voiture qui a marqué les esprits pour tout le monde. Aussi bien que la 2 chevaux d'ailleurs. Tout le monde, enfin certaines personnes aujourd'hui étaient un peu plus âgées. Mais toutes les personnes aujourd'hui de plus de 50 ans peuvent raconter une histoire avec la 4 chevaux Renault. On a tous un souvenir. Un oncle, une tante, c'était la première voiture des grands-parents. C'était voilà. On a toujours une histoire avec la 4 chevaux. Première voiture de ma mère. Première voiture. Ah ben vous voyez. Voilà. Il y a comme quoi il y a encore une anecdote à raconter. Voilà. C'est ça. Puis c'est la voiture qu'on retrouve sur toutes les cartes postales des années 50-60 des différentes communes. Quand il y a une petite voiture sur la place, on trouve toujours une petite 4 chevaux. Voilà. Alors il y a des voitures emblématiques ici aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça quand même. Il y a beaucoup d'autres très belles voitures. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a de la Simca, de l'Ariane, de la Ronde. Il y a de la DS. Il y a de la 2 chevaux. Il y a des voitures un peu plus rares. Il y a un Ford coupé 1930 à Ford hors de modèle A. Il y a de la traction. Il y a vraiment de tout. C'est une y allait aussi. C'est une y allait aussi. Oui, il y a une 3000 qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Il y a de l'anglais, il y a de la française. Il y a vraiment de tout. Normalement, ça fait plaisir à tout le monde. Alors aujourd'hui, petite balade après dans Valette. Et ensuite, dans les mois à venir, qu'allez-vous faire ? On a une petite sortie en interne. Nous, la sortie automnale. On recentre un petit peu tous les adhérents. On propose toujours beaucoup de sorties pour les autres. On se fait une petite sortie en interne pour se retrouver assez un petit peu. Et on repart de plus belle pour les givrer l'année prochaine, au mois de février, comme d'habitude. Voilà, où on attend, on l'espère, 150 véhicules anciens, pour non pas un départ de clisson. Mais ça, pour l'instant, on n'en parle pas. Voilà. Beaucoup de monde est venu admirer ces magnifiques véhicules rétro, se rappelant ainsi la belle époque. Et n'oubliez pas que les dérouillés se rassemblent tous les derniers dimanches de chaque mois au parc du Champilombard à Valette, de 9h30 à 12h. Merci. 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 Merci.